Lors de funérailles émouvantes et tristes, la famille, les amis et les fans ont fait leurs derniers adieux à l'une des artistes les plus célèbres et respectées de la musique du monde, Enrico Macias. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ses funérailles, nous souvenir de sa carrière et de ses contributions à l'industrie musicale, et rendre hommage à un homme talentueux et agréable. Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est un chanteur, auteur-compositeur et guitariste français d'origine algérienne. Né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie, il est devenu une icône musicale en France et a le accent aigu trangé. Avec son chant chaleureux et ses paroles émouvantes, il a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Enrico Macias a eu une carrière musicale impressionnante avec de nombreux albums et succès célèbres. Des chansons telles que « Les filles de mon pays », « Aux guitares », « Guitares » et « La vie populaire » sont devenues synonymes de sa réputation et sont devenues des symboles de la musique française. Enrico Macias est non seulement une excellente star de la musique mais aussi un artiste dévoué à l'art. Il a consacré sa vie à créer et à partager sa passion pour la musique avec le public du monde entier. Des grandes scènes aux performances dans les églises et les organisations caritatives, Enrico Macias se produit toujours avec beaucoup d'âme et d'amour. Partie 4. L'amour pour l'Algérie S'il y a quelque chose de spécial dans la vie et la carrière d'Enrico Macias, c'est son amour profond pour son pays natal, L'Algérie. Même s'il a quitté le pays depuis longtemps et vit en France, il entretient toujours son amour et ses souvenirs de L'Algérie dans sa musique. Des chansons telles que « Adieu mon pays », « Le mendiant de l'amour » et « Jai quitte mon pays » expriment sa profonde affection pour sa patrie et le peuple algérien. Ses chansons transmettaient des messages d'amour, de paix et d'unité. En plus de sa brillante carrière musicale, Enrico Macias mène également une vie de famille heureuse. Il épouse Suzy Leris, qui l'accompagne et le soutient tout au long de sa vie. Ils ont eu trois enfants et ont créé une famille aimante et unie. Les funérailles d'Enrico Macias ont attiré un grand nombre d'émices, de fans et de collègues. Avec des larmes et des chansons, ils se sont souvenus de lui et l'ont honoré avec des chansons qui retracent sa remarquable carrière. De nombreuses stars de la musique célèbre ont assisté à la cérémonie pour rendre hommage à Enrico Macias. Des chants et des discours émouvants ont fait de la cérémonie une occasion de se souvenir de lui et de l'honorer. Enfin, on dit au revoir à l'une des grands talents de la musique du monde. Enrico Macias a laissé derrière lui un grand héritage musical et une dévotion inoubliable à l'art. Son nom restera à jamais gravé dans la musique et dans le cœur des mélomanes du monde entier. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches d'Enrico Macias pendant cette période difficile. Il sera toujours honoré et rappelé comme une icône musicale et une âme dévouée à l'art. Au cours d'une journée remplie d'émotion, Enrico Macias a été rappelé et honoré lors d'une cérémonie funéraire solennelle en présence de fans et d'artistes musicaux. De sa carrière impressionnante à son amour pour son pays natal, l'Algérie, et sa vie de famille heureuse, Enrico Macias a laissé une marque indélébile dans le cœur de chacun. Souvenons-nous d'Enrico Macias à travers sa musique vénérée et à travers son grand amour pour la musique et la vie. Il restera à jamais une partie importante de notre monde de musique et d'hommages. Même si Enrico Macias est parti, son œuvre et son esprit continueront à vivre à travers des générations d'artistes et de mélomanes. Sa musique, avec sa combinaison unique de musique française et de sentiments algériens, sera toujours une source d'inspiration pour les jeunes qui souhaitent poursuivre l'art de la musique. La famille et les proches d'Enrico Macias continueront à protéger et à gérer son héritage, afin que ses œuvres et son message ne soient jamais oubliés. Ce sera une manière d'honorer et d'hériter de l'esprit d'un grand artiste. Le décès d'Enrico Macias a rempli de chagrin les cœurs des gens, non seulement de la part des fans mais aussi de la communauté musicale et artistique du monde entier. Ceux qui l'aimaient ont exprimé leur respect et leur affection à travers des visites, des fleurs et des condoléances à sa famille. Des funérailles et des services commémoratifs ont eu lieu dans de nombreux endroits du monde, où les fans et collègues d'Enrico Macias ont eu l'occasion de se souvenir de lui et de lui rendre hommage. Sa musique résonnait dans l'air, apportant du réconfort et rappelant de beaux moments de sa vie. Dans cet article, nous avons rappelé et honoré la carrière et la vie d'Enrico Macias, l'une des grands artistes de la musique du monde. Avec son enthousiasme et son âme pleine d'amour pour la musique et sa patrie, il a laissé une marque indélébile dans le cœur. La femme que Dieu veut pour vous là. C'est une femme qui rejouit son cœur. Je vous le dis, la femme qui a dit le jour du jour, c'est une femme qui rejouit son cœur. C'est une femme qui a le mieux expliqué le mieux. C'est une femme qui a un accord avec lui. Une femme qui n'a jamais fait du mal à son prochain. C'est une femme qui a beaucoup de qualité. Elle est vraiment très gentille et elle pardonne facilement. Elle est pardon facilement. Elle sourit facilement. Son cœur est tellement beau. C'est une femme qui a la même facile. Elle a la même facile. Elle soutient. Elle est intercomprendre la douleur d'autres. Elle compatit aux douleurs des chiens. Une femme qui ne compatit pas aux douleurs des chiens. Faut l'éviter. Faut l'éviter. Si elle a le point de vous, elle a fait sa main de vous aimer, ne fait du mal aux autres personnes. Si les autres personnes, non, c'est pas bon. D'abord, vous devez chercher à savoir comment elle se comporte envers les autres. Avant de chercher à savoir comment elle se comporte envers vous. Je vous le dis. Ah, c'est une conne. C'est ça. Et tu veux aussi que vous devez lui qui elle est en songe. Si vous vous en donnez toujours et que vous voyez que vous marchez, vous marchez jusqu'à arriver un moment, vous ouvrez un porte et vous voyez une femme. Et puis vous êtes étonnés. Ah, c'est qu'il fait comme si c'est que vous attendiez. Dès que vous vous en donnez, vous vous rêvez encore plus de temps plus tard, vous faites le même rêve. Je vous remercie jusqu'à vous ouvrez la porte d'une voiture et puis vous voyez une femme qui est assise là. Dès que vous voyez cela, sachez que Dieu vous a déjà choisi une femme. Dieu vous a déjà choisi une femme, mais la plus jeune affaire, vos décès sont liés. Le moment venu, vous allez vous rencontrer. Et c'est temps d'aller plus loin. Ça signifie que Dieu le même a choisi pour vous, mais ce n'est pas pour rien. Mais ce n'est pas pour rien. C'est pour accomplir une grande mission. C'est pourquoi on vous soutient. Et pourquoi on vous soutient dans cette grande mission que Dieu permet de faire. ? Sous-titrage ST' 501